Bonjour, je suis le docteur Bruno Coutulis, je suis oncologue radiothérapeute. Je travaille au centre ICONE à Bezanne, à côté de Reims. Les bénéfices de l'activité physique sont multiples. D'une part, pour la population générale, ça permet une prévention primaire de nombreux cancers, dont le cancer du sein, de la prostate, du côlon, avec une réduction d'environ 20 à 25% de la survenue de ces cancers à long terme par une pratique d'activité physique régulière. Et puis aussi, pour les patients traités, c'est ce qu'on appelle la prévention tertiaire. Ça réduit le risque de rechute, de complications, ça améliore la qualité de vie, ça améliore la tolérance des traitements et ça a aussi un impact sur la réduction des maladies cardiovasculaires et métaboliques qui peuvent être occasionnées soit par la maladie, soit par les traitements. Je suis Cécile Sendag, je suis médecin, PH en hématologie, au CHU de Strasbourg à l'ICANS. Et je m'occupe plus spécifiquement des patients atteints de myélôme et je suis passionnée de l'activité physique adaptée dans des pathologies qui toussent l'os avec des atteintes osseuses douloureuses. On sait maintenant aussi que bouger, faire de l'activité physique adaptée, c'est quelque chose qui va améliorer le remodelage osseux. Il faut bien évidemment gérer la douleur, utiliser parfois des cimentoplasties, utiliser les biphosphonates qui sont des médicaments qui vont améliorer le fait que le calcium reste au niveau des os. Mais après, il faut bouger en corsérologie, c'est aussi un élément à prendre en coute pour que les patients restent solides et n'aient pas de fracture osseuse. L'activité physique adaptée est indisluxable.